Je vous salue, mes amis. Que Dieu vous bénisse tous. Il n'y a que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Seulement, l'Esprit Saint est capable de nous faire comprendre sa parole, avoir l'attention envers sa puissante voix. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de nous donner l'entendement de sa parole. Parce qu'à rien ne sert que vous venez à connaître la parole sans l'entendement que le Saint-Esprit donne. Si vous connaissez la parole, mais vous n'avez pas la compréhension, vous allez être paré au perroquet. « À l'Éternel et mon berger, rien ne manquera. » « Ta grâce me suffit. » Ces versets clés que les personnes utilisent beaucoup, mais ne comprennent rien de ce qu'elles sont en train de proférer. « Comme le perroquet, que lui, le Saint-Esprit, l'Esprit qui nous guide en toute vérité, viennent guider votre entendement pour que vous veniez à comprendre. » Laissez-moi effacer ces commentaires. Voyez, nous avons parlé sur l'amour de Dieu pendant cette semaine. Nous avons parlé sur l'amour de Dieu qui surpasse tout entendement. Il n'y a que celui qui a le Saint-Esprit comprend l'expression la plus profonde de Dieu, que c'est l'amour. J'ai parlé hier, je n'aime pas beaucoup parler d'amour parce que les personnes confondent l'amour de Dieu avec l'amour de ce monde. Alors, c'est naturel que, lorsqu'il arrive cela, elles ne comprennent quoi que ce soit, malheureusement. Mais l'amour de Dieu est si profond, si grand, si immense, qu'il y a que le Saint-Esprit pour donner la clarté, pour amener les personnes à cet entendement, de la profondeur que c'est l'amour de Dieu. Vous savez ce que c'est cela ? Vous avez un Fils, un unique Fils, un unique Fils, et vous prenez votre Fils et vous le mettez sur l'autel pour le sacrifice, pour sauver des personnes, la majorité des personnes de ce monde, la majorité qui ne font aucun cas de Dieu ou des choses de Dieu. Vous savez ce que c'est cela ? Vous savez ce que c'est mettre votre Fils, votre unique Fils, dans la fornaise ou dans le sacrifice sur l'autel en faveur des personnes qui vont le rejeter. Non. Cela, c'est humainement parlant, incompréhensible. Il n'y a que le Saint-Esprit pour faire comprendre cette grandeur. Cela veut dire un amour, un amour inconditionnel, un amour inconditionnel, mais un amour juste. Parce qu'on sait qu'il aime, cet amour de lui revendique la justice. Exactement cela. Alors, c'est un amour uni avec ce qui est juste. Ce n'est pas un amour aléatoire. C'est un amour qui suit avec ce qui est juste, ce qui est correct, ce qui est d'ordre, ce qui est la discipline. Pour cela, que Dieu a créé l'homme et a prêt à créer la femme et a fait les deux une seule chair, une seule chair, un seul corps, afin que ce couple vienne se multiplier et remplir la terre. Mais au-dedans à la justice, de l'ordre, de la discipline, pas comme s'est produit. Le désordre que s'est transformé ce monde à cause du péché. Alors, mon ami, mon ami, je pense au jugement de Dieu lorsqu'il sera assis sur le trône du jugement. Il est assis sur le trône de l'amour, du salut. Mais il va s'asseoir dans le trône, soi-disant, de jugement. Il va juger un par un en accord avec ce qu'il a donné pour chacun de nous. Alors, c'est là, c'est l'expression la plus grande de l'amour de Dieu. C'est un amour avec justice, avec ce qui est correct, avec la discipline, avec ce qui est parfaitement juste. alors lorsqu'on parle en amour de Dieu, les personnes n'ont pas d'idée que cet amour englobe la justice parce que Dieu est justice. Il est amour, mais il est juste. Peu importe quel type d'amour qui fuit de la justice, ce n'est pas amour, c'est injuste. n'importe quelle expression d'amour qui fuit de ce qui est correct, de ce qui est correct, de ce qui intègre, n'est pas amour. C'est le contraire de l'amour. Alors, vous voyez que dans le texte sacré, que Jésus a parlé, a été Jésus qui a dit parce que Dieu a aimé tant le monde, Dieu a aimé le monde, il a tant aimé le monde qu'il a donné, a donné son fils, l'unique, son unique fils, l'unique, Dieu avec un fils, Jésus Christ. Mais il a donné son fils afin que tout celui qui en lui croit ne périsse pour qu'il ne ne vienne pas souffrir l'éternité sur l'enfer ensemble avec Satan et ses démons. alors il a donné son fils il a fait ce qui était le plus douloureux il a donné son fils pour que tout celui qui croit ne périsse pour mais qu'il ait la vie éternelle. Alors lorsqu'une personne prévaloit de cet amour l'amour de Dieu pour vivre dans le désordre excusez-moi les expressions mais nous devons parler la parole correcte pour que les personnes viennent à comprendre avec clarté alors plusieurs personnes utilisent de l'amour de Dieu ou utilisent n'utilisent pas mais essayent d'utiliser combiner l'amour de Dieu avec le désordre de ce monde et même comme ça elles ont l'audace de revendiquer de Dieu la justice c'est beaucoup d'insolence n'est-ce pas parler la vérité l'individu est dans le péché vit dans le péché dans l'église mais il vit dans le péché mais il a l'audace l'arrogance la pétulance de revendiquer justice celui qui vit dans l'injustice a droit de revendiquer la justice je vous pose la question celui qui vit dans l'erreur a des conditions de revendiquer ce qui est correct c'est juste penser un tout petit peu c'est juste raisonner un peu alors vous vérifiez que l'amour ce n'est pas sentiment oba oba bisous bisous enlacé une relation aujourd'hui vous êtes avec un demain vous êtes avec l'autre et comme ça vous vivez non l'amour qui naît avec Dieu le véritable amour il donne mais il donne avec justice avec ordre avec discipline pour cela Dieu a institué la famille qu'est-ce que c'est la famille vous qui aimez votre famille ou vous qui n'avez pas de famille vous aimeriez avoir une famille vous qui êtes nés sans une référence de famille mais vous aimez la famille vous voyez une famille tout le monde veut une famille n'est-ce pas tout le monde veut famille même les animaux irrationnels aiment ces familles luttent pour ces familles à combien plus forte raison l'homme rationnel l'animal rationnel alors tout le monde veut famille tout le monde aime famille tout le monde veut sauver sa famille tout le monde veut célébrer le jour des mères des pères le jour des fils soi-disant demain on aura ça mais c'est cela même tout le monde veut famille pourquoi parce que tout le monde n'est avec ces sens d'amour unis à la famille à l'ordre à l'ordre à la discipline à ce qui est correct juste alors lorsque nous avons lu hier ce texte du prophète Ézéchiel qui dit que le juste dans le jour qu'il pêche il peut vivre toute sa vie dans la justice mais dans l'heure dans le moment dans la seconde qu'il pêche il ne se convertit pas il meurt il va pour l'enfer de l'autre côté l'injuste qui vit dans l'injustice pendant toute sa vie mais au dernier moment il se répand il est sauvé alors voyez quelle grandeur d'amour de Dieu quelle grandeur de justice Dieu est justice Dieu est honneur Dieu est vérité alors lorsqu'une personne veut souhaite vivre dans la justice et cela c'est une raison du pourquoi Jésus a dit heureux c'est qu'ils font et soif de justice parce qu'ils seront rassasiés c'est justement pour cela parce que seulement ceux qui ont faim et soif de justice vont être rassasiés assurément et pour cela nous prêchons l'évangile pour ceux qui ont faim les affamés les assoiffés de justice viennent être rassasiés et sauvés celui qui ne croit pas qu'est-ce qu'on peut faire on ne peut rien faire mais nous n'allons pas nous préoccuper avec celui qui ne croit pas nous allons nous préoccuper avec les affamés les assoiffés de justice pour cela nous avons devons travailler et c'est pour ce que le Seigneur Jésus nous a envoyé chercher les brebis perdus les brebis perdus il n'a pas demandé de chercher le loup perdu ni le bouc perdu ni le bouc non il a demandé de chercher les brebis perdu de la maison d'Israël sont ces personnes qui valorisent les valeurs spirituelles qui priorisent les valeurs de Dieu les valeurs divines les valeurs de la parole de Dieu que c'est discipline ordre surtout amour avec justice alors mon ami mon ami vous vous rappelez lorsque Jésus a parlé Jésus a dit comme ça que lorsque il allait il allait envoyer l'autre consolateur le Saint-Esprit que le monde ne peut pas le recevoir le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit alors vous pensez bien celui qui est dans le monde de la désordre c'est lui qui vit dans le monde de la désordre il aime il a plaisir en cela il plonge chaque fois plus en lui il n'a pas le droit au Saint-Esprit mais c'est lui qui est dans la boue dans la saleté de ce monde il désire aspire la famille par exemple désir aspire avoir un foyer avoir sa vie réglée désir vivre dans la justice dans l'ordre dans la discipline de la famille parce que Dieu est famille Dieu est famille Dieu est amour mais Dieu est famille il est père il est fils et il est Saint-Esprit alors Dieu a institué la famille suivant son propre principe pour que tous nous puissions avoir une famille un foyer mais cette famille n'est pas construite dans la base de l'amour sans vergogne de l'amour rempli enterré personnel désir et convoitise non c'est au-dessus de l'amour pur l'essence de Dieu que c'est l'amour avec la justice avec ce qui est correct ce qui est juste j'étais en train de penser à cela entre ces jours et je me suis rappelé d'une personne qui a dit évêque j'ai reçu le Saint-Esprit et c'est intéressant parce que lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit je suis resté avec la honte de jeter un papier par terre voyez juste de jeter un papier par terre je l'ai jeté à la poubelle parce que ce n'est pas correct que vous jetez un papier que vous avez utilisé jeter par terre vous allez salir maintenant si vous jetez dans la poubelle alors vous allez faire ce qui est correct c'est une chose insignifiante mais cela montre déjà qu'il y a une discipline qu'il y a une ordre qu'il y a une décence une conduite de justice vrai ou faux avez-vous déjà imaginé si ce monde était rempli de considérations comme de cette jeune femme si le monde était comme ça alors n'aurait pas besoin d'armée parce qu'il n'allait pas avoir guerre on n'aurait pas besoin de police parce qu'il n'y avait pas de bandits ou des choses de cette nature avez-vous déjà imaginé le royaume de Dieu est comme ça le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire mais c'est paix c'est vie c'est le Saint-Esprit j'ai déjà parlé de trop demain nous serons de retour ici mais juste pour que vous venez à penser juste pour que vous venez à raisonner prêtez attention si si vous êtes incliné pour ce qui n'est pas bon vous allez devenir une poubelle de ce monde si vous êtes incliné pour ce qui est juste ce qui est correct si vous aspirez vivre dans la discipline dans l'ordre dans la justice nous allons donner les mains et nous allons marcher ensemble parce que nous tous que nous avons la référence de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies nous désirons cela n'est-ce pas celui qui aime Dieu aime la justice aime l'amour et vit dans la foi que Dieu bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus ah excusez-moi laissez-moi vous parler une chose connaissez-vous quelqu'un avec dépression connaissez-vous quelqu'un avec dépression insomnie peur nervosité maude tête constamment voix des vultes entendent des voix étranges des personnes avec sa vie complètement détruite confinées à l'enfer vous connaissez alors ramenez cette personne ce dimanche à 9h30 du matin car nous sommes en train de faire un appel en faveur de ceux qui sont en train de vivre avec la malédiction de la malédiction d'accord s'il vous plaît ramenez investissez faites une faveur à quelqu'un et surtout à Dieu qui veut sauver ces personnes que Dieu bénisse et à demain Amen